Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel After Effects où je vais vous expliquer une petite technique très très pratique pour réaliser des cadarrages parfaits avec la caméra virtuelle d'After Effects donc l'objectif va être de grâce aux liens et aux expressions de fixer un point cible donc qui sera votre objet lors de votre séquence et de pouvoir animer la caméra dans n'importe quel sens tout en gardant la cible enfin l'objet en cible donc vous comprendrez plus simplement en réalisant le projet donc j'écris une nouvelle composition en 720 hop là dans cette nouvelle composition on va créer une caméra ok on va créer un texte qui donc qui sera votre élément nous allons activer la 3d sur ce texte donc si vous n'avez pas vos options cliquez sur afficher les options et les modes pour afficher le 3d et on va créer donc non on va rien créer d'autre excusez moi donc nous avons notre texte en 3d voilà et nous avons notre caméra donc ce que nous allons faire tout simplement c'est en sélectionnant votre texte et en appuyant sur P afficher sa position aller sur les caméras développer les options et aller dans point ciblé alors on va à cliquer sur le chrono en faisant un alt clic donc on va s'appuyer sur alt on clique et nous avons les options d'expression qui se développe et nous allons prendre l'icône de lien et nous allons lier le point ciblé à notre position et donc nous pouvons voir que notre caméra est dorénavant fixé et sera complètement fixé sur notre élément donc si on rend notre scène un peu plus sympathique en créant un solide de fond voilà je vais dupliquer pas en bleu noir ok on fera ça après c'est sûr le 3d alors sur notre bleu on va mettre un masque c'est vrai qu'on va créer une lumière où est ma lumière où est ma lumière ah c'est une lumière au où est ma lumière excusez moi il faut pas pas mettre une lumière ambiante et autant pour moi un petit bug et dans la tête on va aller qui fait quelque chose d'assez simple comme ça option lumière projet tu noms oui hop on va prendre le texte on va chercher sa position l'ont été légèrement option de surface même combat on va prendre le texte on sélectionne nos fonds on va prendre le texte libre à vous de vous éclater avec le réglage de votre rendu donc voilà, moi j'ai mon fond assez sympa et maintenant l'objectif de ce tuto c'est dans ma scène si je passe en mode vue personnalisée on va voir que on a ma caméra qui est là et qui vise ce point là et si je déplace ma caméra elle visera toujours le point donc si j'active la position et son orientation ici que je vais attendre ce moment et que je casse ça là je vais faire passer et que je retourne sur ma caméra active on peut voir que l'élément reste toujours au centre de la vidéo quoi qu'il se passe et ça c'est génial donc voilà hop je vais changer de pouce puisque il y a deux virus hop là donc on peut grâce à cet outil et à cette liaison faire des choses très sympathiques et très rapidement excusez-moi je vous ai mis ça en tout petit voilà donc pour rappel on va pouvoir aligner la position tout en gardant tout en gardant toujours notre texte et à réaliser comme vous l'avez vu des petites animations très sympas directement dans After Effects voilà c'est la fin de ce tuto on espère qu'il vous a été utile et à la fin de ce tuto